Salut à tous, c'est Galax et bienvenue sur FIFA 22 pour la suite de notre carrière joueur à la Saint-Etienne. Je suis content de vous retrouver, nous sommes actuellement dans le 11 de départ de Claude Puel qui nous fait confiance. Je vais tout faire pour que ça continue, bien sûr, on m'a demandé très vite de changer de crampon. J'avoue que la paire de chaussures n'est pas forcément très jolie. On va la changer maintenant et ensuite ce qu'on fera c'est l'entraînement et bien sûr on passera au match du jour qui se passeront dans le Nord. On sera contre l'Orient, on sera contre le Loss qui me semble de mémoire et également contre le R-C-Lance. Donc un programme mine de rien plutôt sympa. Également, je vous encourage à me suivre sur Twitter parce que normalement un concours devrait sortir dans la soirée. J'ai reçu deux codes de la part de EA à faire gagner simplement sur PS5 ou PS4. Voilà, c'est au choix, c'est une version compatible avec les deux consoles. Et regardez, on a des crampons, des chaussures effectivement qui ne sont pas très 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 jolies, celles de base. Mais regardez, dès qu'on monte juste en haut, on a tout de suite quelque chose de plus sympa. Donc différentes marques qui sont présentes. On a également Adidas, on a évidemment des Nike. Mais non, attends, mais je les avais celles-là. Mais ouais, ou alors j'avais un collègue qui avait les mêmes quand j'étais plus jeune. Mais sincèrement, elles sont plutôt jolies. Un peu rétro mais plutôt jolies. Regardez ce qu'on a d'autres. Ouais, celle-là par contre, elles ne sont pas terribles. Bah écoutez, on va partir sur les Total 90 je pense. Ça me rappelle les souvenirs dis donc. Allez, bah écoutez, on va tout de suite commencer les entraînements. Et donc je vous encourage à aller participer au concours. C'est sur mon Twitter. J'ai fait remporter il n'y a pas longtemps une clé Kena sur PS5. Et bien aujourd'hui, c'est deux clés FIFA. Donc il y aura deux gagnants. Alors, on va essayer de sélectionner des entraînements qu'on n'a pas encore fait. Parcours de dribble. Ouais, quoique on peut se refaire ça. Ouais, on peut se refaire ça. Histoire de... Au moins, on sait que celui-ci, on le maîtrise à peu près. Les passes, ce serait pas mal. Ça, on l'avait déjà fait. Les deux difficiles, on les a fait. Jeu de tête. Tiens, on va tenter celui-là. On ne l'a pas encore vu ensemble. Ok, par contre, remarque que expérience potentielle 1400 par rapport au parcours de dribble. Donc ça vaut vraiment le coup en plus. Et ensuite, on va aller du côté des tirs. Dribble et tir, ok. Sous pression. Tiens, allez sous pression. Rapprochez-vous de la cage et driblez pour éliminer le gardien. Puis tirez pour essayer de marquer. Essayez la fin de deux tirs pour tromper le gardien. D'accord. On va tenter celle-ci. Allez, on fait comme ceci. Voilà. Des petits dribbles. Là, il ne faut pas accélérer. Si tu accélères forcément, tu vas perdre un peu le contrôle. Je préfère rassurer le coup. Alors pour info, je ne ferai pas tous les entraînements pendant la carrière, je précise. Parce que sinon, on va en faire 50 000. Mais ce qu'on fait par contre, c'est genre un entraînement par vidéo. Ça me paraît plutôt sympa. Puis les autres, je vous les simulerai. Enfin non, je les ferai de mon côté, mais je ne vous les montrerai pas en vidéo. Parce que ce sera toujours un peu la même chose. Et bien sûr, quand je fais de nouveaux entraînements, là, on les voit ensemble. Voilà. Mais au bout d'un moment, je pense qu'on aura tout vu. Et c'est là que je vous en montrerai un petit peu moins quand même. Allez, hop. Petite frappe enroulée. Exceptionnelle, bien sûr. Bon là, on peut accélérer un petit peu. Le jeu me montre les déplacements et dribbles latéraux. Alors effectivement, dribbles latéraux, on peut se faire genre comme ceci. Hop là. Ah oui, ça peut permettre effectivement d'aller un peu sur le côté rapidement. Mais sincèrement, je pense qu'il vaut mieux comme ça se diriger avec le stick. Ça va tout aussi vite. Là, tu vois, il me reste seulement 5 secondes. Mais normalement, il te laisse le temps de finir le parcours, il me semble. Ouais, on peut finir le parcours tranquillement. C'est plutôt sympa. Voilà, je prends mon temps. On marque un maximum de points. On est quasiment à 9800 points. Alors, je ne pense pas que c'est mon record, mais c'est pas mal. Allez, prochain exercice. Celui-là, il est facile, le parcours de dribbles. Soyons honnêtes. Le jeu tête, par contre, c'est la première fois. Centrer vers des partenaires démarqués, puis tirer en hauteur ou à ras de terre en fonction de la zone bloquée de la cage. Astuce, plus vous maintenez la touche, plus le ballon va loin. Enfin, merci. Comme si je ne le savais pas. Donc, centre à mi-hauteur et centre classique. Ah, mais oui, si, ça ressemble à un entraînement qu'on avait eu. On avait déjà eu, ça. Ok. Par contre, l'entraînement, c'est jeu de tête. Ce n'est pas reprise de volée. Bon, apparemment, ça fonctionne aussi, mais tant qu'on marque, ça fonctionne, quoi. Allez, on tente. Tu l'as vu, la tête et le but. Oui, alors, on marque peut-être plus de points. On marque si c'est une tête. C'est possible. J'étais sur l'adversaire, par contre, là, j'avoue. Là, on peut tenter un centre à mi-hauteur. Il est là, regardez. Hop, là, la reprise. Le poteau, c'est dommage. Et on aurait pu terminer, par contre, avec l'autre joueur. C'est plutôt sympa. Là, le centre lointain. Le long, tu l'as vu, la tête magnifique. Superbe. Voilà, les entraînements qui sont plutôt sympas. Après, encore une fois, il n'y a pas de grosses nouveautés à ce niveau-là. Alors, sincèrement, ce FIFA 22, parce qu'on me demande souvent mon avis par rapport au jeu, je ne trouve pas qu'il y ait d'énormes évolutions par rapport au 21. Mais il y a quelques animations qui font que c'est un peu plus sympa globalement. Voilà, c'est un peu plus cool. Après, ça ne va pas changer l'expérience. C'est un jeu qui est toujours aussi sympa, aussi cool, avec toujours les mêmes défauts. Mais personnellement, pour une carrière, il n'y a pas trop de défauts. Entre guillemets. Je trouve que les problèmes du jeu, oh oui, ils seront peut-être plus en multijoueur au niveau de l'équilibrage, des trucs comme ça, mais en jeu solo, franchement, c'est toujours sympa, je trouve. Avec plus de 10 000 points, c'est énorme. Moi, je me souviens, je faisais des carrières sur des vieux FIFA. Est-ce que vous pensez vraiment que les anciens FIFA, comme FIFA 2005, 2006, ils étaient meilleurs qu'aujourd'hui ? Ben non, pas du tout. Ça, c'est juste parce qu'on a un souvenir qui est de meilleure qualité, tu vois. On embellit un petit peu ce qu'étaient les jeux avant. Alors que tu y rejoues maintenant, tu fais, euh, ouais. D'accord, le poteau, j'ai pas de chance. Ah oui, c'est l'exercice où il faut faire la fin de frappe. D'accord. Je n'étais pas prêt. Hop là. Oh, ça fonctionne bien. Ok, nickel. J'ai compris du coup. Hop là, fin de frappe. Un peu tôt par contre, j'avoue. Hop là. Ouais, il faut le faire dans le bon timing, alors. Oh oui ! Vite. Il a réussi à me l'arrêter du bout des doigts, dis donc. Ok, facile. Et là, après, on frappe avant la fin du chrono, hein. Parce qu'effectivement, il y a un chrono pour faire attention. Un peu trop tôt. Tu vois, le timing n'est pas parfait. On recommence. Ça m'apprendra à discuter, pour rien dire. Hop là. Je ne suis pas bon. Peut-être de voir le recommencer encore. Ce n'est pas si évident. Ok, stylé. Vas-y. Et la chope. Le timing n'est pas si évident. Sincèrement. Il faut s'y faire. Est-ce qu'on peut faire autre chose, d'ailleurs ? Ouais, on peut faire ça aussi, ok. Bon, il y a d'autres mouvements, hein. Genre, est-ce qu'on peut faire ça ? Ouais, j'étais pas dessus, là. Ok, tac, tac. Je frappe. Par contre, t'étais dessus, ouais. Allez, cette fois-ci, on le fait proprement, ok ? Oui, ça me revient dessus. Un petit peu de réussite, j'avoue. En plus, je n'ai même pas eu les points pour le dribble. On a 1000 points, ouais, qu'on réussit à le... À le crocheter, à le surprendre. Hop là, yes ! C'est ce qui rapporte le plus, hein. Ça rapporte plus que le but, en plus. Ah, par contre, là, je... J'ai fait une feinte sur lui, quoi, c'est un peu ridicule. Ok, 1000 points. Et t'as le temps de le tirer, voilà. Ah, et si on le frappe peut-être dans un coin... Ça rapporte encore plus de points, zut. Je me suis craqué. Non, mais c'est pas vrai. Attends, je veux le rang A. Je pense qu'on peut avoir le rang A, sincèrement. Ok. 1730. Oui. Oui, bien joué. C'était pas évident de le marquer sur la deuxième impulsion, là. Ça y est, on a compris, je pense. On a le bon timing, donc il suffit de faire une feinte de frappe comme ça. Un peu de chance. Un peu de chance parce que j'étais mal parti. Hop là ! C'est bon. On a pigé le truc. Par contre, ils te font parfois partir de vraiment très près. C'est pas facile. Allez, c'est bon. Je pense qu'on a le rang A, là. Tranquillement. Est-ce qu'il y a moyen, par contre, de le... Je me demande s'il y a moyen de marquer des buts. Yes, le rang A. S'il y a moyen de marquer des buts sans le crocheter. Je sais pas. Niveau 6. Alors, 4 points de compétence. Sortie rapide, à tout déverrouiller. Première intention, à tout déverrouiller. D'accord. On va voir un petit peu ce que c'est. En tout cas, on a bien monté en XP. On est toujours, bien sûr, dans le 11 de départ. Et on est passé au niveau 6. Donc, 4 points de compétence. On va faire progresser notre joueur. Qu'est-ce qu'on va améliorer, maintenant ? J'avoue que la défense, pour l'instant, je touche pas trop. Ce côté-là, on l'a pas trop, trop boosté pour l'instant. Alors, contrôle du ballon. Ouais, ça améliore la conduite de balle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les dribbles. Et alors, est-ce qu'on peut améliorer directement ça ? Geste technique. On passe à 4 étoiles, si je comprends bien. Par contre, ça coûte... Ça coûte 1 ? Ok, bah, je peux le prendre. Par exemple. D'accord. Donc, maintenant, j'ai ça. Ah, mais non, ça m'a coûté 4 ? Non, je crois. Je crois bien que ça m'a coûté 4 d'un coup, non ? J'ai pas fait gaffe. On peut le retirer ? Ah non, ça coûte 3. Ok. Bah, attends, je vais confirmer le placement offensif, alors. Voilà, 2 sur 2. Et là, je peux plus prendre ça, parce qu'il faut 3 points. Ok. Au niveau des passes. Effet vista. Ouais, je pense qu'il faut améliorer un peu les passes, parce qu'on est pas au top. 48 au niveau des centres. Ouais, on va booster ça. Voilà, 48, on passe à 55. C'est bien, hein ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je n'ai plus de points. D'accord. On est toujours à 72 de général. Mais ça progresse au fur et à mesure, hein. Pourquoi là, ça m'affiche par contre 70 de gêne ? C'est pas tant. Pourtant, on est bien à 72. Je pense qu'il y a un petit bug d'affichage, à mon avis, hein. Ouais. Je pense. Donc, les atouts, maintenant. Les atouts. On a eu de nouveau, hein, il me semble. Première intention. Améliore la finition sur les tirs en première intention et les têtes. Octroie les caractéristiques. Tire en finesse. Intuition. Tire extérieur du pied et tête puissante. Et améliore l'aptitude mauvais pied. Ouh, c'est intéressant, ça. Puissance physique. Attribut force. Convite de balle et détente renforcée hors des duels. Des écrans ou des duels et rien. Ouais, ça, ça m'intéresse un peu moins. Améliore les attributs défensifs. Ouais, sortie rapide. Donc, ça, c'est autre chose. C'est pour le gardien, je crois. Arrêt fin de match. Pareil, c'est gardien. Défense. Les autres m'intéressaient moins, là-haut. Améliore votre conduite de balle, vos accélérations et votre vitesse. Ah, c'est bien, ça va contre. Améliore la fin de match. Améliore peut survenir à l'approche du ballon, par exemple, avant de récupérer une passe en profondeur. Octroie la caractéristique flare. Alors, celui-là, il est intéressant. Et celui-là aussi. Je vais prendre première intention. Ouais, je vais prendre première intention. Ça peut être pas mal. Après, on verra. Parce qu'au niveau 9, de toute façon, on pourra en mettre un autre. Donc, je pense que je mettrai ces deux-là. Bon, on verra. Peut-être qu'on va en récupérer d'autres entre-temps aussi. Allez, bah écoutez. On va passer maintenant. Le temps, on est toujours au mois de juillet. On va terminer le mois de juillet. On sera au mois d'août ensuite. Début de la Ligue 1. Mais là, il me semble qu'on aura un autre entraînement, du coup. Ouais, autre entraînement. Je l'ai fait de mon côté. On va pas tous les faire ensemble. Faut pas déconner. Je vous montre donc, du coup, si j'augmente en niveau, etc. Et encore trois fois le rang A. Bah écoutez, on est constant. J'ai fait trois fois les mêmes exercices pour info. Histoire de découvrir avec vous un maximum de choses. Et comme ça, au moins, de toute façon, on améliore le joueur. On monte en XP automatiquement. Peu importe si on refait à chaque fois les mêmes. Eh bien écoutez, maintenant, normalement, on devrait passer au match. Ouais, match contre le FC Lorient. Par contre, ce qui m'épate, c'est que regardez, on a perdu apparemment en note manager. Ça, ça m'étonne. Bonjour Marc. Tes performances ont vraiment été impressionnantes à l'inter-saison. Je vais te titulariser pour le prochain match. Les choses sérieuses commencent vraiment maintenant. J'espère que tu sauras te montrer à la hauteur. Je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Bonne chance cordialement, le manager de la S Saint-Etienne. Très, très bien. Oui, bah évidemment, on va faire de grandes choses ensemble. Alors là, on m'avait dit, Galax, ne fais pas l'entraînement le jour même du match. Parce qu'apparemment, ça va user ta condition physique. Alors, est-ce que vous me confirmez ça en commentaire ? Je demande votre avis. Et remarquez que pour l'instant, l'ES Monaco a remporté son premier match. On regarde un petit peu où ça en est. Il y a eu très peu de rencontres jouées pour l'instant. Le stade brestois qui a gagné, pareil pour l'ES Monaco. Et déjà un nul pour le FC Metz. Et le LOSC, qu'on va affronter très bientôt. Allez, les joueurs qui sont prêts ou presque. Les tribunes bien garnies. On attend tous avec impatience le début de ce match. Le match dont tout le monde parle depuis pas mal de temps. Objectif, devenir un joueur régulier. Évidemment, et c'est plutôt bien parti pour l'instant. Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce match. Bienvenue dans ce stade. C'est un plaisir de vous retrouver. Le commentaire de ce match aussi, moi, Hervé Matou. Mais rappelez-vous, si je dis que vous êtes nul, c'est que vous êtes nul. Je ne vous apprends rien. C'est aujourd'hui que la Ligue 1 Uber Eats reprend ses droits. Avec donc ce match. La Saint-Etienne contre le FC Lorient. C'est un moment, bien sûr, d'excitation. La reprise du championnat. Tout le monde est plein d'espoir. C'est assez chaud quand même, les objectifs, par contre. J'avoue que depuis le début, je me marrais un peu. Mais là, note de 9, marquer au moins 2 buts. Ah ouais, ça devient tant d'axes. Allez, en tout cas, début de cette Ligue 1 Uber Eats. Je suis content, vraiment, les amis, de refaire une carrière. Ça faisait un an sans FIFA sur la chaîne. Et j'avoue que ça me manquait un petit peu. Et vous aussi, apparemment, vu que les deux premières vidéos ont été en tendance. Je te l'ai encore à vous remercier vraiment pour l'activité, pour le partage. Les pouces bleus, les commentaires, etc. C'est vraiment incroyable ce que vous faites. Merci à vous. C'est un réel plaisir de revenir sur FIFA. Je vous rassure, même s'il n'y avait pas eu autant de retours, ça aurait été un plaisir quand même. Disons que c'est amplifié. Allez, début donc de cette Ligue 1, face à Lorient. On va lancer le titre de match. On n'a pas le temps de niaiser. Les présentations, c'est bien. Le jeu, c'est mieux. Allez, on est parti. On va essayer d'avoir la possession aussi. Vu que mine de rien, en ce début de saison, on a eu un petit peu de mal à ce niveau. Allez, Gax. Deux bonnes transmissions, s'il vous plaît. Ah ouais, la bonne passe. Trop l'ouverture. L'ouverture incroyable. Attention, première occasion. Non. Oh, le petit piqué. La défense, c'est là. Dégagez-moi ce ballon. C'était chaud, hein. D'entrée de jeu, là. C'est une belle occasion. Ça aurait pu être décisif. Le moine. Attention, les gars. On a eu une première alerte. Il est tout seul. La frappe. Et repoussé encore une fois par le gardien. Il est incroyable. Ce gardien, encore une fois, il fait des étincelles. Il est invincible. Depuis le début de cette carrière. Et là, en plus, c'est le début de la Ligue. Donc, c'est le moment de montrer que t'es le meilleur goal du championnat. Allez, premier corner, donc, pour l'UFC Lorient, qui commence très très fort ce match. Ils veulent nous impressionner. Et je ne suis pas du genre à être intimidé. Ouh, la petite faute, non. C'est marrant parce qu'effectivement, j'en remarque qu'il y a très peu de fautes dans le jeu. Jusqu'à présent, j'en ai même pas vu, en vrai. Ah, un mauvais espace, par contre, là. Mal ajusté. Je crois les buts, hein. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but pour Strasbourg. Un but à zéro, donc. Alors que le match a commencé il y a dix minutes. Merci à vous. Allez, Galax, maintenant, dans la surface. C'est tout seul, oui. Passe des usines, magnifique. Et le but pour les Saint-Etienne. 1-0 pour les Verts. Et j'étais un peu perturbé parce qu'effectivement, il y avait un annonceur. Alors, Hervé Matou est pas totalement tout seul, hein. Alors, certes, c'est le seul commentateur. Mais il y a quelqu'un qui annonce, tu vois, les buts dans les autres rencontres. C'est trop bien fait. Allez, première occasion pour les Verts. Et premier but, c'est ce qu'on appelle l'efficacité, mesdames, messieurs. Ah là là. Évidemment, on ne joue pas solo, hein. On joue collectif. But de Rayad Boutbouz. Premier but dans un match. Alors, il avait déjà marqué, il me semble, hein. Mais pas en Ligue 1, vu que c'est le premier match. Forcément, le premier buteur de cette saison pour l'équipe. J'aurais préféré que ce soit moi, mais enfin bon. Je préfère assurer. Jouons collectif. Allez, Galax, maintenant, on appelle de balles. On ne se précipite pas, bien sûr. Une belle passe. Ça repasse sur le côté. Le centre, maintenant. Ah, on ne s'est pas compris. La frappe tout de suite. Le gardien qui repousse. Ah, on est chaud, hein. Il n'y a pas que moi qui joue bien, ça, au terrain. Ok, oui. Alors, pour un point, les amis, il y aura des cuts pendant les matchs. Comme pour la seconde vidéo, j'avais fait pas mal de cuts pendant les matchs, histoire de vous en montrer un maximum. Et c'est marrant parce que j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Attention, maintenant, l'enroulé. » Ah oui, c'est compliqué. La frappe enroulée, pour l'instant, je pense qu'on a une note globale un peu trop faible pour essayer ce genre de choses. Bon, alors, c'est juste que je ne maîtrise pas. Mais bon, c'est bien tenté. On sent que, pour l'instant, c'est délicat, ce genre de gestes. Mais j'espère bien les marquer au bout d'un moment avec un peu plus d'expérience. Et donc, ouais, il y a quelqu'un qui me disait « Galax, est-ce que tu ne pourrais pas cut les matchs, histoire qu'on en voie plus, quoi ? » « Que le championnat passe plus vite. » Bah, écoute, c'est déjà ce que j'ai fait, en fait. Oh oui. Oh oui. Oh, l'action incroyable. Oh, le tir. Le tir à plat. Aracter, ça aurait pu faire mal, mais hélas, j'étais un peu gêné. Mais ça part dans tous les sens, ce match. Alors, par contre, on m'a dit que le jeu, apparemment, était ralenti par rapport à FIFA... À FIFA 21. Au bout de bouse, de retour. Allez, je vais au centre. Ça va un corner, il me semble, pour les verts. Yes. Un corner pour les verts de nouveau. On reste bien placé. La tête de Galax, peut-être. Oh, c'est passé pas loin. En plus, on avait une amélioration. On a vu, d'ailleurs, le petit logo de l'atout, tu vois, qui s'est affiché. Comment on a eu le ballon ? Allez, bientôt la fin de cette première mi-temps. On va essayer d'accélérer, d'avoir une ultime occasion. Oh, la passe, c'était bien trop longue. Ouais, depuis le début, par contre, j'ai du mal avec les passes en profondeur. En général, elles sont un peu trop puissantes. Ça, c'est ce qui m'a un petit peu étonné. Eh bien, écoutez, en tout cas, une première mi-temps qui a été riche en chocolat, riche en action. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, un zéro à la mi-temps. On n'a pas de surprise dans cette première période. C'est l'équipe qui a eu plus le ballon, qui a tenté le plus, qui mène au score. Alors, objectif avancé, 9 sur 10. Je rappelle que pour l'instant, on n'a pas l'XP supplémentaire. Il faudra marquer un petit but. Là, comme ça, on se rassure. 92% donc taux de réussite des dribbles. On est très très fort. Et par contre, le troisième objectif, pour l'instant, il n'est pas rempli. Le troisième, c'est quoi déjà ? Marquer au moins un but. Ah ouais ! Ah, il faut le marquer. Allez, il n'y a pas à chier. 1-0 pour l'instant, pour la Saint-Etienne. On est bien. Et donc, j'ai lu un peu les tests, tu vois, sur FF22. Effectivement, ils disent un peu comme moi. C'est FIFA, ça reste très très bien. C'est un bon jeu. Mais pas beaucoup d'évolution non plus. Cela dit, quelle passe de merde. Cela dit, j'ai été étonné et rassuré en même temps de lire qu'apparemment... Exactement. Vas-y, va aller chercher. Ouais, bien joué. J'y vais. Tentative de frappe de loin. En plein milieu, sur le gardien. Bon tir, tout de même, attends, je passais de 8-6 à 9 sur 10. C'est abusé. Alors que ce n'était pas terrible. C'est fou, ça. Ah, mais la note évolue super vite, en vrai. Ah ouais, ça descend, ça monte, c'est montagne russe. Et j'ai été étonné de lire, sur un test, le test de Juvier.com, en l'occurrence, que eux aussi trouvaient qu'il y avait une énorme différence de difficulté entre le pro et le mode champion. Et c'est toujours ce que j'ai dit, ce que j'ai reproché au jeu. Je trouvais qu'en pro, je m'en sentais vraiment trop facilement. Et qu'en champion, parfois, j'avais du mal à trouver des ouvertures, quoi. Oh non, elle est un peu trop longue. Allez, Serge, je viens d'abri, effectivement. Transfer confirmé, mais on le savait déjà. Je vais réussir à la récupérer, mais je suis un peu isolé tout seul sur le côté. Allez, on s'empêche, accélération de Galax, maintenant. Vous voyez, manque d'énergie, mais ce n'est pas grave, on tente. On l'a vu au fond, là-bas, oui. Un peu long, un peu long. Oh, belle retournée. Un petit peu long, j'ai tenté, écoutez. Allez, je suis là. La tête de Galax, peut-être. On a bien dégagé à ce ballon. Ouais, frappe au roulet. Putain, c'est chaud. Mais quand on est fatigué, effectivement, on est moins lucide. Alors, pour l'instant, on ne marque pas. On n'a pas eu 9 sur 10 non plus. Je suis un peu déçu de ma performance. Ce que nous attends tout à l'heure, ça fait envie. C'est dommage, il n'y a pas grand-chose. 8,8. Il ne faudrait pas grand-chose pour avoir la note. Allez, mon grand. Vas-y, la petite passe. On assure. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est bien tenté. Il passe au-dessus. Vas-y, il la frappe tout de suite. On ne peut pousser pas le gardien. Oh là là, c'est tellement chaud. Pourquoi je baisse son note alors que j'ai fait un truc super ? Je ne comprends pas. Peut-être que le jeu voulait que je tire. Allez, ce serait beau qu'on puisse marquer là-dessus. Tête de Galax. J'ai été poussé. J'ai été poussé, monsieur. Je suis désolé, j'ai été poussé. Attention, le score a bougé. Le score a bougé dans la rencontre que dispute Angersco en ce moment. Oui, Hervé, avec le deuxième but. En faveur d'Angers. Au total, ça fait donc deux buts par tour entre les deux équipes. Et tout ça après 87 minutes de jeu. Merci. C'était complet. C'était précis. Dites-moi, est-ce que ce genre d'annonce, on l'avait dans FIFA 21 ? Parce que j'ai l'impression que c'est grâce au retrait de Pierre Ménès qu'on a justement ces trucs en plus. Moi, je trouve ça hyper sympa. Eh bien, écoutez, on termine à 8,6. C'est terminé. Cette équipe qui empoche donc les trois points devant son public. C'est ce qu'on appelle des débuts réussis. L'équipe qui a trouvé ses marques. Qui est bien partie. C'est de bonne augure. Mais un 9 qui ne marque pas. Donc, on aurait pu espérer mieux. Surtout qu'on ne remplit pas du coup les objectifs. Sauf, on va remplir les objectifs de base. Sauf celui de marquer un but. Donc, ça fait 2 sur 3. Mais pas d'objectif amélioré. Ça, c'est dommage. Regardez. On a 8,5. Donc, ça reste une bonne note. On est content. Mais on espérait encore mieux vers les objectifs qui étaient fixés contre l'Orient. 55-45. On a la possession. C'est déjà ça. Et performance. Ouais. Ouais. J'avoue que ça aurait pu être un petit peu au-dessus. Bref. Bon. On ne fera pas des matchs tout le temps parfaits. Ça, c'est sûr. On essaye de s'adapter un petit peu. Alors. Bon, ça va. Deux objectifs sur 3. Plus 15. On monte en XP. Bientôt niveau 7. Ça ne serait tardé. Et puis là, on va tout de suite enchaîner avec un petit entraînement. Marc, début de bien. Ok. Bon, ils ne disent pas que c'est exceptionnel. Mais c'est bien. Voilà. C'est clairement OK. Premier pour l'instant. Avec le stade Brestois, l'AS Monaco, l'AS Saint-Etienne et le stade de Reims. Donc, on commence plutôt bien cette Ligue 1. Marc, la bonne surprise. Ouh. Ça me fait plaisir. Regardez ensuite. Ce sera donc effectivement le match contre le RC Lance. On va faire le petit entraînement. Tiens, on va changer au niveau des entraînements. Qu'est-ce qu'on va choisir ? On va choisir... De nouveaux entraînements qu'on n'a pas encore fait. Si possible. Tiens, un peu de défense. Un peu de défense. Protéger la mini-cache. Scénario défensif. Novice. On va essayer ça. Je suis sûr que certains vont me dire... Mais pourquoi tu prends des exercices défensifs alors que t'es un attaquant ? Bah, pour varier un peu, tu vois. Le jeu de tête, ça, on l'avait déjà fait. Manège. Ouais. Attention, on va du côté tir. Saut pression. Donc, ça, on l'a fait juste avant. Attends. C'est deux fois les mêmes. C'est deux fois les mêmes, mais c'est pas le même... Francher la porte et tirer rapidement vers les ouvertures dans la cage. OK. On va essayer ça. C'est pas le même, mais ils ont le même nom. C'est un peu ridicule. Ils auraient pu choisir autre chose. Ah, c'est chelou, je trouve. Assez chelou. Les coups de pied arrêtés, il faudrait tenter des pénaltys un petit peu. Centre millimètre. Faut voir ce qu'on a d'autre. Les coups francs. Ah, mais les coups francs, je vais totalement me... On va tenter les coups de pied arrêtés. Allez. Histoire d'augmenter un petit peu ici. Par contre, XP potentiel pour sous pression. Seulement 800. C'est bizarre, ça. T'as les autres, on a beaucoup plus d'XP potentiel. C'est chiant. Allez. Scénario défensif. Novice. Empêcher Alnacea de marquer et essayer de marquer en contre. Essayer de contenir à deux. Très bien. Donc, changer de partenaire LB. Yes. Ça devrait aller. Hop là, facile. Et ensuite, il faut marquer, c'est ça ? Ouais. Ensuite, il faut marquer. Bah écoute, j'y vais tout seul. Ou alors... Bon, on y va à deux. Tranquille. Mais non. Fallait pas faire ça. Ok, c'est bon, je récupère. Nice. Attention, pas de hors-jeu. Bon, on y va tout seul. On assure au pire. La frappe en puissance. Oui, le but. Il ne me reste que trois essais. Attention. Voilà, je vous montre qu'on fait les nouveaux entraînements. Je trouve ça plutôt sympa quand même de montrer les nouveautés. Allez, on y va tout seul comme un grand encore une fois. Frappe en puissance. Le but, c'est facile du coup. Ensuite, pour marquer. La seule difficulté, c'est pour récupérer le ballon. Et encore, c'est pas dur. Et encore, c'est pas très dur. Hop là. Pas de problème. On va déjà le roi, je pense. Mais il vient sur nous aussi. On n'a pas plus de difficultés. C'est ridicule. Et wahou ! Quoi ? J'ai totalement tiré à côté. J'ai dévissé, chef. Enfin, ok. Ah merde, j'étais en jeu. C'est bon, j'ai le roi quand même. Heureusement, malgré les petites erreurs, franchissez la porte et tire rapidement vers les ouvertures dans la cage. Essayez de toucher les cibles. Ok, bon, ça m'a l'air bien compliqué. Donc, il faut penser aux tirs piqués, tirs rasons, différents types de tirs qu'on peut effectuer pendant le JOX. Très bien. Bon, là, c'est comme ça. Voilà. Soyons précis. C'est bon, je commence à me refaire un petit peu au gameplay. Parce que c'est vrai que, voilà, ça faisait un an que je n'avais pas joué à FIFA. Donc, forcément, vous m'avez trouvé peut-être sûrement nul. Oui ! Il est beau. Sur les premiers entraînements, je peux le comprendre. C'était totalement vrai. Ok, là, ça va mieux. En bas, pareil. Alors, le plus facile, vraiment, c'est de viser en bas. Parce qu'on peut y aller tout en douceur. Tu vois, on peut le déposer. Voilà. Par contre, ce qui m'épate, c'est que le défenseur, il ne bouge pas. Il ne vient pas nous chercher. C'est étrange, ça. Je suis quasiment sûr qu'il allait venir nous embêter. Mais non. Alors, c'était pas parfait. Attends, il me reste un essai. Là, il faut le rentrer parce qu'on n'a pas le rond 1. Oh là ! Je suis à l'ouest. Ah si, on a le rond 1. Ah d'accord, le jeu est cool, alors. Ça va, pourtant, j'ai foiré les derniers. Coup de pied arrêté. Marquer autant de buts que possible sur différents scénarios de coup de pied arrêté. Essayer les frappes en force pour se prendre le mur. D'accord. Viser. Ah, mais c'est les coufrants ! Ah merde ! Donc, effet lifté, effet latéral, mixte, ballon flottant. Ouais, donc ça n'a pas trop changé, il me semble, le système de coufrant. Synchronisation. Mais attends, j'étais sur... Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, d'accord. Bon, on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris parce que là, j'étais sur le petit menu pour comprendre comment faire. Allez. Le corner. La tête. À côté. Juste au-dessus, c'est compliqué. On va tenter de le mettre là. Ah ouais, il y a les cibles carrément, mais c'est trop bien cet entraînement. Alors, il me semble qu'il y avait les coups de pied flottants. Ah, mais il y a un temps, attention. On va essayer comme ça. Et là, bim. Voilà, c'est comme ça, les flottants. Oh, 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 oh ! Incroyable ! Eh, je me souviens bien, tu vois, j'ai une bonne mémoire. Incroyable. Ah, comme j'ai déglingué celui-là. Incroyable. Ah, dommage ! C'était excellent. Alors, attendez. On fait comme ça, admettons. Et là, je mets un effet à gauche. Ah, d'accord, finalement, j'ai tiré au centre. En fait, sans le vouloir, je fais des trucs super propres. On va tirer, admettons, ici. Et là, par contre, bim, je mets un effet à gauche. Oh, la barre transversale, dommage. Je ne suis pas totalement rouillé au niveau des coups francs, même si j'en ai fait très peu sur les précédents FIFA. T'as les corners, par contre, ce n'est pas ça. Les corners, ce n'est pas ça du tout. Là, on peut essayer de ce côté. Voilà, tu fais comme ça et tu mets un effet à gauche. Oh, c'est juste au-dessus, mais quel dommage. Tiens, je l'envoie ici. Vas-y, allez. Je ne cherche pas à comprendre. Ah, mais d'accord, il n'y a pas les effets, là ? Il était beau, celui-là. Il n'y a pas les effets, j'ai l'impression. Ce n'est pas comme les coups francs. Allez, petit dernier. Vas-y, mon petit. Shoot ! À côté. J'ai le rond A, ça va. Bon, franchement, j'ai fait ça un petit peu en mode freestyle, mais ça s'est plutôt bien passé. Le rond A, donc, pour les trois entraînements. Niveau 7 supérieur. Quatre points de compétences. Pro de la récupération. A tout déverrouillé. Ok. Eh bien, écoutez, on va attribuer les points de compétences tout de suite. Je pense que le coach est content. Là, franchement, on est plutôt performant en entraînement. On a le rond A quasiment tout le temps. La défense, je ne la booste pas pour l'instant. Les passes, ouais. Les tirs un petit peu, allez. Là, j'avais 1 sur 2 pour la volée. Bim. Ça nous met donc à 68 pour la note volée. Tirs de loin et puissance de frappe. Coup de... Qu'est-ce qu'on a d'autre pénalty ? Je vais améliorer la puissance de frappe. Voilà, c'est bien. Puissance tiers 77, mine de rien. Eh ouais, ça commence, ça commence. Là, qu'est-ce qu'on a ? 1 sur 2. Je n'avais pas pris ça encore, précision tête. Ok. Ça nous met à 65. Très, très bien. Bon, bon, bon. Je n'ai plus de points pour l'instant. Au niveau, donc, des atouts, c'est lequel le nouveau, c'était... C'était celui-là, peut-être ? Prenez la récupération, améliore l'état que la proximité à l'adversaire qui dribble. Ok, donc ça, c'est intéressant, effectivement, plutôt pour les défenseurs, je pense. Donc, pour l'instant, on va rester là-dessus. Voilà, ça me va. Eh bien, écoutez, match dans quelques instants contre le R, c'élance. Et à chaque fois, regardez, ouais, c'est vrai, on perd de la note au niveau de Claude Puel. Alors que les entraînements, on les a faits, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Chelsea, le club fait sa victoire en coupe, en supercoupe de l'UFA. Bravo à Chelsea. Dis-moi, c'est la Ligue des Champions ? Je suppose que c'est la Ligue des Champions. Marc, la bonne surprise, est-ce que c'est la coupe UFA ou est-ce que c'est la Ligue des Champions ? Parce que ça va être une grosse coupe, hein. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas la licence, remarque. Eh, on dirait que c'est... Attends, mais s'ils ont la licence de la Ligue des Champions ? Ça doit être la coupe UFA, alors, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, d'ailleurs. Allez, 6 points pour Monaco. Pour l'instant, ils ont remporté leurs 2 matchs. Il faut suivre. C'est bon, au niveau de l'énergie, on est bien. Par contre, ce qui m'épate, c'est note 71. Comment ça se fait que j'ai une moins bonne note ? Qu'il y a quelques temps. Ça, c'est chelou, hein. Allez, on contrôle Marc, bien sûr. C'est parti pour le second match du jour. On est bien préparé. Contre le RC Lance, à l'extérieur. Un très beau stade aujourd'hui. Des tribunes bien garnies, un ciel dégagé. Que demande le peuple ? Les conditions vont être parfaites pour ce match. Et c'est moi, Hervé Matou, qui vais vous présenter ce match. Depuis ma petite cabine, les amateurs de foot français vont être servis avec ce match de Ligue 1 Uber Eats que nous allons suivre ensemble. Le Racing Club de Lance contre la Sainte-Étienne. On va encore se régaler avec cette rencontre. De manière générale, on est plutôt gâtés avec ce qu'on voit depuis quelques jours. Eh bien, écoutez, on ne prend pas de risque. On reste sur l'objectif avancé de faire 10 passes offensives. Je pense qu'en général, on les fait largement. Dans le jeu, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est marrant parce qu'on est à l'extérieur. On est à Lens, mais dans le même stade que celui de la Sainte-Étienne dans le jeu. Ça, c'est un peu bizarre. On voit qu'il représente un petit peu le Chaudron. Il représente un peu Geoffroy Guichard, c'est vrai, au niveau de la conception. Mais dommage que Geoffroy, il ne soit pas dans le jeu. C'est vrai que... Alors, est-ce qu'il est dans PES ? Je ne pense pas. En fait, on n'a jamais eu Geoffroy Guichard. C'est quand même terrible. Pourtant, il me semble qu'une fois, il y était. Alors, je dis une bêtise. Bref. Allez, c'est parti. On accélère. Allez, il faut y aller. Non, je suis hors-jeu, gros. Allez, je vais aller un petit peu vite. Heureusement que le ballon ne passe pas parce que je n'étais pas là. J'étais mal placé. Allez, on marque un petit peu les adversaires, histoire qu'il n'ait pas le champ libre. Fautre un peu la pression. Que Adasser perde la balle. Ça peut être une bonne chose. On commence avec une doigt de 6,3. Allez, belle récupération. On est reparti. On est reparti. On est reparti. Yes, tu m'as vu. Allez, Galax, maintenant, tout seul. Frappe de loin. Peut-être la frappe de Galax. Oui, c'est passé. Mais comment ça ? Il y a eu un trou dans la raquette. C'est fou. Le superbe but du Français de numéro 9 de la Saint-Etienne. Oui. C'est fou, ça. Attendez. J'ai l'impression que j'ai tiré tout droit. En plus, la frappe n'était pas incroyable du tout. Mais le gardien, il était à l'ouest. Qu'est-ce qui s'est passé ? Incroyable. On va revoir ça au ralenti tout de suite. J'ai l'impression que le gardien s'est fait trouer. Mais non ! Oh, le gardien. Quelle erreur. Mais regardez ça au ralenti. C'était en plein sur lui. Mais comment il fait ? Comment il fait pour laisser passer ce ballon ? C'est une blague. Ah bon, on est contents, mais c'est une blague. Incroyable. Ah, ça, c'était cadeau. C'est le premier but pour Galax en deux matchs. Dès la neuvième minute de jeu. Allez, talonnade. Ils en abusent dans le jeu. Première occasion pour la s'élance. Regarde-moi ça. Ils font les talonnades tous les quarts d'heure. Incroyable. La frappe de loin. Et c'est à côté, mais c'est bien tenté. Effectivement, quand il n'y a plus de solution, on fait boum. Superbe passe offensive. Attends, j'ai demandé une passe en retrait. Voilà, bien joué. Yes, on y va, les gars. Accélération, bien joué. Galax dans la surface. La frappe, le poteau. Ah, quel dommage. C'était tellement bien joué. Quelle action. Quelle action de la Saint-Etienne. Ça aurait dû. Ça aurait dû aller au bout, là. Le fait d'avoir qu'un seul joueur à gérer, ça peut aider. Mais en même temps, si vous gérez FIFA, c'est plus facile si vous gérez toute l'équipe. Attention, oh là là, l'action incroyable du R-C-Lance. Quelle loupée, encore une fois. Ah, ils ont très peu d'occas, mais à chaque fois, c'est hyper dangereux. Oh, il a totalement foiré la frappe. J'ai glissé, chef. Tu m'as vu. Oh, c'est bien joué, ça. À l'accélération de Galax, sur l'aile droite. On y va, on accélère. Le centre, maintenant. C'est bien tenté. C'est un peu à la barre comme je te pousse. Il n'est pas en jeu. Je ne l'ai pas récupéré, parce que moi, j'étais forcément en jeu. Et on passe à 9 sur 10, mine de rien. On passe à 9 sur 10, c'est pas mal du tout. J'essaie de rester bien placé. Je n'ai plus de problème de placement, par rapport aux anciennes carrières. Ça fait plaisir, ça. Tu vois, je n'ai plus de... La note qui baisse à cause de ça. C'était vraiment très chiant avant. Il y a toujours la petite flèche rouge, tu vois, qui te monte quand tu es mal placé. Même, ce n'est pas pénalisant comme avant. Et oui, un zéro pour les verts. À la fin de cette première mi-temps, ça s'est très très bien passé. Donc, objectif pour l'instant, à seulement 4 passes. Il faut en faire 10, on n'y est pas. Ok, il faut faire plus de passes, alors. 9 sur 10, donc on est bon au niveau de la note. Les dribbles, on est à 100%. Incroyable. Donc, pour l'instant, c'est l'objectif qu'on a choisi en plus, en avancée, qu'on n'a pas confirmé. C'est dingue. Eh bien, allez. Il faut absolument faire plus de passes. Les passes offensives, pas défensives. De toute façon, en général, je suis plutôt à l'avant. Soyons sérieux. Pour ça, il faut avoir la possession. Il faut pouvoir faire du jeu. C'est parti. Ok, la passe. Voilà, ça en fait une de plus. Génial. Il est tout seul. La frappe tout de suite. Et encore une fois, le gardien qui repousse, ils sont dingues. Eh, Farinez, là. C'est fou, ça. Je vais t'enfariner, moi. Tu vas voir. Attention à ce corner. La tête. Allez, sur moi, sur moi, sur moi. Ouais, t'as compris. L'enrouler. J'ai complètement dévissé, en plus. J'ai complètement dévissé ma frappe. T'as heureusement qu'il y a quelqu'un qui me l'a contré. Ça fait que c'est moins ridicule, merde. On me dit que la vitesse du jeu est ralentie. Je trouve pas du tout. Allez, talonnade. Ils en abusent. Attention. Jean, la frappe tout de suite. Un petit peu trop écrasé. Le gardien peut s'en saisir. Et relancer pour la Saint-Étienne. J'ai l'impression qu'on fera que des 1-0 tout le temps. C'est fou, ça. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'explosion. Tu vois, je me rappelle de la fin de la carrière de Favin. On avait pu faire. Il y avait des explosions avec des 3-4-0 partout et tout. Là, non. Début de carrière, c'est plus calme. Attention, la frappe du gauche. C'est un peu brouillon. C'est le bordel. Il reste 5. Bonne minute dans ce match. Attention. Occasion pour les recédances. Et c'est encore une fois inexploité. C'est encore une fois totalement foiré. Ça, c'est sûr. Tant mieux pour nous. Bon, je pense qu'on va rester sur un score de 1-0. C'est Boutbouze qui est en passe Cazerie. Boutbouze, le buteur du précédent match. Allez, on accélère maintenant. Galax qui réussit à récupérer. Il est un peu cuit, cela dit. Mais pas totalement, ça va. Allez, tu l'as vu. Encore une fois, une passe trop longue. Voilà. Une passe mon voile trop longue. Je ne sais même pas si on aura validé l'objectif des 10 passes, voire même des 7. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on va en avoir genre 6. On verra. C'est terminé. Eh bien, un 0 encore. C'est notre équipe visiteuse qui va repartir avec les 3 points. C'était une confrontation très serrée. Cette victoire a été triquée. Mais elle est très bonne à prendre. Eh oui, une nouvelle victoire pour la Saint-Etienne. Ce n'était pas simple. Sincèrement, ce n'était pas simple du tout. Mais on s'en sort encore une fois. Plutôt bien. On a marqué. Ça fait plaisir. On a enfin déverrouillé notre compteur. 8,6. J'ai l'impression qu'on a souvent un peu les mêmes notes quand même. On n'arrive pas à aller bien au-dessus. Et pourtant, on a marqué. Par contre, il y a des possessions 68-32. J'avoue que là, par contre, ça fait mal. Ok, on n'a pas le score pour l'instant entre Angers et l'OL. Alors, passe offensive. Et non, ça n'a pas été effectivement validé. C'est un dommage. Pourtant, il n'avait que 7 à faire. C'est fou. On est à la moitié du niveau 7 à peu près. D'accord. Alors, est-ce qu'on fait un autre match ? Ouais, on va s'en faire un petit troisième. Allez, match donc. Mesdames et messieurs, contre Lille. On a une semaine d'entraînement à effectuer. Donc, on va le faire tout de suite. Enfin, je le fais de mon côté parce que je vais faire, je pense, le même. Un héros en haut de l'affiche. Eh, ça y est. On commence à marquer les esprits en Ligue 1, les amis. On passe donc la semaine et regardez. Encore une fois, je perds au niveau de la barre de Claude Puel. C'est assez étonnant, ça. Ouais. Ah, mais peut-être que c'est à cause du fait qu'on ne fait pas l'entraînement. Là, le jour du match, c'est peut-être ça. Possible. Allez, on contrôle Marc toujours. Apparemment, il est en bonne forme. Il n'y a pas de raison. Une bonne barre d'énergie bien pleine. Encore une fois, c'est peut-être dû au fait que justement, on ne fait pas l'entraînement. Il pleut. Salut, bienvenue à tous. Vous allez suivre ce match en ma compagnie. Installez-vous. Au micro, bien évidemment, Hervé Matou. À suivre dans quelques instants, un match de Ligue 1 Uber Eats. La Saint-Étienne face au LOSC. Je suis très content de suivre ce match. Il y a à peu près certains qui devraient être à la hauteur. Allez, soyons fous. Objectif. Marqué trois buts. Mais vous êtes dingue. Non, c'est trop. Taux de réussite des dribbles. On va plutôt rester là-dessus. Mais ils sont fous. Marqué trois buts. Non, mais les objectifs sont trop élevés là. On est ok. C'est dingue. Allez. Je vous envoie du match. Je trouve que les objectifs sont vraiment très très hauts quand même. Ils sont dingos. Et même objectif standard. Marqué deux buts. Mais attends. Allo, quoi. Je suis jeune débutant. J'ai 19 piges. Calmez-vous. On commence avec une note de 6 sur 10 pour ce troisième match. De la Ligue 1. Uber Eats. Ah oui. Interception. Vas-y. Oui. Bon, Galax. On y va. On est chaud. Allez. La passe sur Kazri. Oh, mais qu'est-ce qu'il est lent par contre quand il se retourne. Ah, c'est monstrueux. Ah, il est mou du bulbe. Je te jure. Allez. Galax. Peut-être. Oui, qu'il peut continuer. Oh, il l'a récupéré. La frappe tout de suite. Repoussé par le gardien. C'était chaud. C'était brouillon. Allez. Kazri vers Galax. Vas-y, mon petit. Tu l'as vu sur le côté. La reprise. On s'affroule le poteau droit. Ah, quel dommage. Quel dommage. Le montant droit. A eu très chaud. Regardez cette frappe de Boanga. Au ralenti. Qu'est-ce que c'est dommage. Ah, mais il la touche. Ah oui. Le gardien la touche du coup, corner. Bonne nouvelle, ça. Allez, tête de Galax. Peut-être. On était pas loin. Oui, ça rentre. Allez, à zéro pour Levert. Pas de position de hors-jeu, je pense. Non, c'est juste une erreur défensive. Magnifique. Le capitaine qui marque ce but pour la Saint-Etienne. Et je sens qu'on va encore se quitter sur un petit but à zéro. C'est quand même terrible. On n'a que des matchs à un zéro. Il serait temps que ça change quand même. On va l'ensemble ce corner au ralenti. Ah ouais, il a sauté plus haut, tout simplement. Et le gardien est sorti. Il aurait pas dû. Il aurait pas dû sortir. C'est une erreur. En même temps, c'est facile à dire. Premier but pour lui en trois matchs. Très, très bien. Alors, pour l'instant, je pense que j'ai personne dans mon équipe. En Ligue 1, je parle bien. Qui a marqué plus d'un but. Donc, pour l'instant, on est en lice pour être le meilleur buteur de l'équipe. Regardez comment je suis lent. On me bouscule. Easy. Et c'est la fin de cette première mi-temps. 1-0 toujours pour la Saint-Etienne. C'est la fin de cette période qu'on a vu. Un but. 1-0 à la mi-temps. Et il pleut comme vache qui pisse. C'est terrible. Galax en discussion avec l'autre légende du club jusqu'à présent. Le gardien. On a combien ? 66%. Ah bah, c'est bien. Pour l'instant, toute réussite de dribble. On est bon pour l'objectif avancé. Tant mieux. Et on revoit l'action. Cette passe profondeur et cette reprise de Banga. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin du tout. Ok, donc pour l'instant, la note, c'est bon. On a 7-8, il faut 7-5. L'objectif avancé, c'est validé, mais de peu. Et par contre, marquer au moins deux buts. Mais non, mais ils sont fous. Marquer au moins deux buts, mais ça... Allo, quoi ? Dans un autre monde, dans une autre vie. Allez. Bon, on va essayer quand même. Ah, non, on y va. Let's go. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, ça marche. Allez, il faudrait être en position, ça veut marquer les buts. Allez, en position, garçon. Galax, la tête. Oh, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Il perd le ballon suite à ce mauvais coup de tronc. Oh, l'erreur ! L'erreur énorme du défenseur. Stéphanois, attention. Et oui, le but. C'est pas forcément. Quelle erreur de dingue. Le but du LOS. Légalisation dans cette troisième journée de Ligue 1. Uber Eats. But un peu gag, parce que là, franchement, erreur défensive qu'on n'aurait jamais dû voir. Et on va le remater au ralenti. Je suis pas content. But de Burak. Burak, Burak. Il contrôle de la poitrine. Mais il le laisse partir ensuite. Le gardien qui s'est fait trouver, là, forcément, il peut rien y faire. Tout aussi monstrueux qu'il est. C'est terrible. C'est terrible ce qu'on vient de voir. Ah, erreur défensive, ça n'arrive pas qu'aux autres. Un partout. Tout est à refaire dans cette rencontre. Et c'est bien, ça relance un peu l'intérêt. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait que des 1-0. Donc on va pas s'en plaindre. Ça amène un peu de challenge. Ce serait dommage quand même de se quitter sur un match nul. C'est un joueur qui a fait l'objet de beaucoup de coups. Je ne pense même pas à la défaite, évidemment. Mais prendre un seul point, c'est terrible. On est en début de championnat. Faut pas déconner. Faut rester dans les premières positions. Si on souhaite faire remonter l'essence à Etienne. Son plus haut niveau. Aïe. Interception, c'est mal joué, ça. Sauf que c'est vite récupéré, heureusement. Allez, Galax maintenant qui est servi. Il y a Cazerie devant, il y a Cazerie. La passe est bonne. Il y avait hors-jeu. Non, je pense qu'il y avait hors-jeu. Le gardien a bien fait de la prendre. Attention, occasion pour Lille encore une fois. Le losque, bien placé. Mais oui, 2-1 pour le losque. Ce n'est pas possible. Quel boulet de canon encore une fois. Mais ça joue tellement mieux. Mais il y a un trou dans la défense. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La défense n'est pas là et moi je suis attaquant. Je n'y peux rien. C'est ça la frustration aussi. Tu vois quand tu es en carrière pro. C'est que si l'équipe fait Nawak, si derrière ça ne suit pas, eh bien toi, tu es devant, tu fais « Écoutez les gars, je souffre en silence. Je ne peux rien. J'y peux rien du tout. » Eh ouais, mais là, c'est totalement libre. Le gardien ne peut rien faire. Le pauvre, il était invincible jusqu'à aujourd'hui. Oh le losque qui fait très très mal. Qui fait extrêmement mal. Au vert aujourd'hui. Ce n'était pas vraiment ce qui était prévu. Comme quoi, il peut y avoir des surprises. Ils avaient du mal à marquer depuis le début. Et là, tu as l'impression qu'on leur ouvre la voie. C'est abusé. Allez, on essaie de se rendre disponible. Oui. Allez, caserie, peut-être accélération. Mais je ne peux pas accélérer. Je n'arrive pas à les passer. Le centre. Il faut me repousser ce ballon. Il ne faut pas en manquer. C'est un autre. Donc on vise maintenant le match nul. Et moi qui disais juste avant, je ne pense même pas à la défaite. Eh bien dis donc. Maintenant, je pense surtout au match nul. Allez. Ah, il a voulu me faire un grand pont. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, il fout lui. Mais pourquoi il fait ça ? Explication, s'il vous plaît. Mais Elia, des fois, elle pète son câble. Je ne sais pas ce qui se passe. T'as l'impression qu'il voulait marquer contre son camp. Galax, sort de ce corps. Ok. Mais ça aussi, c'était quoi, bordel de cul ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Attention, nouvelle occasion pour le LOSC. Non, non, non. Il y a un jeu. Heureusement, mais je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des Stéphanois actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe pour faire autant d'erreurs. Autant d'approximations. La défaite est méritée, limite. Allez, les gars, il faut récupérer le ballon, là. Et on ne va pas avoir le temps de repartir. C'est terminé. Défaite contre le LOSC. 2 buts 1. On se solde donc par cette défaite à domicile. Ce n'est pas suffisant, ce qu'a proposé cette équipe dans ce match. Elle est battue. Nous sommes toutes assez logiquement. Eh oui, je suis tout à fait d'accord. Hervé, on a mérité cette défaite. On n'a pas été bon du début à la fin. On a quand même marqué un but, il me semble. Un tir cadré. Ah non, on n'a pas marqué, c'est vrai. Zéro but. Terrible. Mais un tir cadré, c'est déjà bien. 7,5. Note du match. Ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas du tout incroyable. Attends, il me semble que c'était pile poit de 7,5 pour l'objectif de note, non ? Il me semble bien. Oh, les verts qui ont des sales notes. Ça fait mal. Ok, donc objectif, voyons voir. Le petit débrief. 55, 45. Le LOSC avait la possession également. Oh là là, première défaite de la saison. Ah, on a quand même réussi. Note de match et dribble est réussi. Ouais, ça va. Les objectifs étaient sympas, heureusement. Par contre, marqué de but, mais c'était dur. Ils sont fous. Allez, bientôt, niveau 8. Eh, Claude, tu ferais bien de revoir tes objectifs à la baisse un peu, hein ? C'est un peu exigeant quand même pour un petit jeune. Eh bien, écoutez, il faut dire qu'on est performant depuis le début, hein ? Le premier but de la saison n'a pas suffi. Eh ouais, la défaite, effectivement, contre le LOSC, c'est assez terrible, hein ? La victoire face au rival, face à Nice. Ok, l'OM en plus qui allait être en forme. Ce sera le prochain match, les amis, contre l'OM. Sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui. Petite déception pour terminer, mais on reviendra plus fort, bien sûr, la prochaine fois. Et bien sûr, une carrière, il y a des victoires et il y a également des défaites. C'est normal. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça vous plaît toujours. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite de la série. Merci encore. À pas vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada